Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de TORCAD, je suis TORCAD, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 33 du Megazord. Voici nos pièces pour ce numéro 33, une énorme pièce qui va être la structure au niveau du torse, une batterie, la petite protection pour la batterie, série de rondelles, série de vis en tous genres, donc on a des vis PWM et des vis PB. Pas à pas, alors un petit pas à pas assez sympa puisque cette fois ci on va venir fixer nos bras sur cette structure ainsi que l'avant du torse, donc c'est la deuxième étape sur ce torse, je pense qu'il faut en compter au moins deux autres pour finir ce torse. Ensuite on va juste mettre la protection pour la batterie et on s'arrêtera là puisqu'on aura notre résultat final. Ça va faire déjà un sacré truc. Allez, on va regarder les pièces tout de suite. Donc voici nos pièces, donc la pièce principale, cette structure pour le torse, donc pièce plastique, comme on peut le voir. Ouais, c'est du plastique. Le petit sachet avec la batterie. Je vais voir au niveau de la vidéo, mais on va peut-être faire un truc qui me semble un peu judicieux pour l'instant. Donc la petite mousse de protection et puis sachet donc de vis avec les rondelles qui vont bien. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre bras gauche. Donc quand on tient notre pièce 33.1 sur, quand on la tient comme ceci, donc sur le côté, on a l'emplacement pour venir positionner notre bras. Voilà. Bien sûr, cette partie là rentre à l'intérieur. Ça va de soi. On a des petites cales qui vont venir caler justement notre bras. Ensuite, par l'intérieur, on va venir mettre quatre vis, donc les vis argentées avec des rondelles tout autour. Donc voici qui est fait. C'est fixé. Donc, je sais pas, je sais pas trop, mais attention quand même parce que le plastique me semble assez fin, donc attention au serrage. Le serrer correctement, mais pas forcé. J'ai peur que le plastique lâche. Donc ça, c'était notre étape A. En étape B, tout simplement, on va venir de l'autre côté et fixer notre bras de la même manière avec, bien sûr, nos quatre vis rondelles et tout. Allez, on est parti. Donc, voici nos deux bras d'installés. Et voilà, on peut maintenant bien les bouger. Donc, hop, bien sûr, ça coince un petit peu à ce niveau-là. Si on veut les laisser, bras tendus, ça nous donne ça. Voilà. Allez, hop, on va venir les positionner comme ceci. Voilà. Et on va passer à l'étape suivante. Donc, étape C, on retourne le tout. On vient récupérer notre montage du numéro 31 et 32 de mémoire. Donc, cette partie-là, on vient la retourner comme ceci. Et alors ici, dans le bas de la plaque, on a deux trous. Hop, je vais poser ça comme ça. Voilà. À cet endroit, on a deux trous. Et forcément, on vient aligner les deux plaques l'une sur l'autre. Alors là, ça ne va pas être évident puisque tout bouge. Voilà. Et on fixe le tout avec deux vis PB. Donc, voici qui est fait. Hop. Alors, on a cette partie-là qui va pouvoir basculer à l'avant. Donc, petit conseil à la rigueur. Quand vous positionnez cette pièce, ça force. Alors, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Alors, quand vous positionnez cette pièce, mieux vaut la rentrer comme ceci pour pouvoir bien positionner vos deux vis. Ensuite, donc, le mécanisme de fermeture. Donc, on ferme comme ceci. Ça tient. Pour l'ouvrir, il faut légèrement lever et abaisser. Donc, hop, vous voyez, on lève légèrement et on abaisse. Puisque si vous essayez de forcer comme ça, en fait, la plaque qui est ici vient taper un petit peu par là et vous forcez sur cette plaque. Donc, il s'agit bien de lever pour pouvoir abaisser. Voilà. Eh ben, dis donc, on a déjà une idée du corps de ce... de ce Zorbe, je vais dire. Zorbe parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Allez. Hop. Il me plaît bien, celui-là. Ah ouais, il me plaît bien. Voilà. Bon. Alors, par contre, on va mettre ça de côté. Ici, nous avons la petite batterie avec la petite feutrine de protection. Bon. Comme on ne va pas l'installer tout de suite, moi, je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais la laisser dans cette protection. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis, une fois qu'on viendra la mettre en place, je la sortirai du sachet. Mais bon, sachez que sur ce numéro, donc, 33, dernière étape, il s'agit de venir décoller cette partie-là. Et comme sur les autres, on vient entourer notre batterie pour la protéger. Voilà. Mais bon, je la laisse là-dedans pour l'instant. Eh, regardez. Regardez-moi ça. Allez, je vais reculer un petit peu. Hop. Il prend vraiment du volume. Regardez. Regardez la taille de l'engin. Donc, après, je pense que ça va faire un truc comme ça. Hop. Et puis, la tête qui va venir basculer comme ceci pour ensuite venir comme ça. D'où le fait que le torse vienne s'ouvrir. Et puis, voilà. Non, mais franchement, franchement, je ne suis vraiment, vraiment pas déçu de faire cette collection. Ouais. Même si, ben voilà, ce n'est pas du tout, du tout ma génération. Je n'ai vraiment pas suivi ça. Mais je trouve que rien que les objets, le fait de la petite télécommande et tout, je trouve ça bien, bien sympa. Voilà. Allez, fin de ce numéro 33. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, la qualité des vidéos est passée au 1080. J'ai réussi, comme j'ai dit sur une vidéo, à avoir la fibre. Et donc, je peux me permettre, tout simplement, d'augmenter la qualité de la vidéo. Voilà. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si c'est mieux ou pas. Ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis... Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !